Maintenant, une semaine consacrée à l'Iran et toute la culture persane et tous les arts. Je suis très en forme. Soit je fais le plateau en farci, soit je le fais avec un accent iranien, vous choisissez. On va choisir l'action iranien. Écoutez, très bien. Je voulais d'abord vous parler de ce qui est intéressant pour nous dans cette manifestation. Absolument. C'est qu'enfin, on parle de l'Iran autrement qu'on en a parlé dans les journaux télévisés. Vous savez, même les gens qui sont d'origine iranienne ont fini par croire qu'il n'y a que le nucléaire. On ne parle que de nucléaire, que de politique. Voilà. Alors c'est vrai que le cinéma... Ils en ont un peu marre et on les comprend. Et c'est vrai qu'on a parlé quand même, on parle assez souvent du cinéma iranien. Il y a tellement plus encore que le cinéma dans l'art iranien, dans la culture persane. Et donc, il y a une dame qui s'appelle Shala Mosh Dehim, qui habite à Ramatuel et qui en avait marre, comme moi, comme beaucoup, d'entendre parler de l'Iran sous ses angles un peu négatifs. Donc, elle a décidé de consacrer une petite semaine, là, à la culture persane. On y retrouve aussi bien le chant, la danse, l'art culinaire, l'artisanat. C'était une première ? C'était une première, mais c'était une petite semaine. L'année prochaine, ça va être une semaine complète. Et je suis très, très contente de vous présenter l'Iran sous ce visage-là. Regardez. La semaine iranienne, c'est une semaine qui montre l'art de l'Iran et la poésie de l'Iran, l'artisanat de l'Iran, l'art culinaire de l'Iran. Je souhaitais vraiment organiser ça parce que je pense qu'on doit montrer un petit peu notre pays, mon pays, pas seulement derrière les rideaux, mais aussi devant. Je suis peintre. J'utilise beaucoup de caractéristiques dans la peinture. Et puis, dans la caractéristique, je ne donne pas de message. Seulement, c'est une forme d'écriture pour moi importante. Actuellement, toutes les choses que ces gens entendent de l'Iran, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la culture. Toujours ces histoires de politique. Je voulais montrer qu'il y a des artistes, ils travaillent et ils présentent autre chose. Je m'appelle Zende, ça veut dire vivant. J'espère que je suis vivant. Je m'appelle Choror Moshkin Valam. On m'appelle chat parce que c'est imprononçable. Et chat, ça donne quand même deux petites références aux Français. Le chat d'Iran et un chat perçant. La danse a été interdite déjà depuis 33 ans, depuis la révolution islamique. Et avant, ce qu'elle représentait dans la culture iranienne sous le régime du chat d'Iran, c'était une représentation folklorique. Tout ce qui était folklore m'a énormément inspiré. Le mouvement des herviches, c'est un mouvement extrêmement simple. N'importe quel gamin, tu le laisses mouvoir sur une musique qui commencera à tourner. Donc ce n'est pas une danse intelligente ou réfléchie. C'est plutôt spontané. Et donc quand tu commences à travailler sur ça, tu te rends compte, après avoir fait des milliers de sortes de danses et d'études sur la danse, la simplicité te gagne avec l'âge. Et la simplicité dans le mouvement, j'entends par là. Et la pureté de mouvement. Là, en fait, c'est une possibilité pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller en Iran pour découvrir la culture persane, comme beaucoup qui, comme moi, sont interdits au séjour dans leur propre pays. Mais les Français qui ont peur par ces préjugés ou, je ne sais pas, par cette peur des haïtolahs ou alors un régime totalitaire, qui ne peuvent pas aller là-bas. Par contre, là, on peut les accueillir dans une autre image d'Iran, qui est une image qui nous appartient à nous. On découvre autre chose et on peut aimer. Alors, c'était une petite semaine, comme vous le disiez, Sarah. Sur 4 jours. Là, ça va être... L'année prochaine, ça va être un peu plus long. On l'annoncera, évidemment. Oui, plus riche encore, mais c'était déjà pas mal. Vous savez, ça répondait à pas mal de questions. Parce que la culture, c'est aussi le partage. Quand vous arrivez dans un pays, on va dire, d'accueil et que vous êtes d'origine étrangère, vous prenez la culture qu'on vous donne, qui est une nouvelle culture, etc. Mais c'est très difficile quand vous n'êtes pas organisé, quand il n'y a pas une communauté culturelle qui existe, où il y a un lieu pour se retrouver, etc., de partager sa culture. Et c'est un vrai manque. Alors, ça concerne plein de pays. Je veux dire, surtout les pays qui sont traités, justement, dans les journaux télévisés où on ne parle que de politique, de guerre, etc. Si vous avez la possibilité, vous avez ces origines-là et que vous avez envie, vous avez la possibilité d'organiser de telles manifestations, faites-le parce que ça permet de partager sa culture et de casser un peu les clichés qui existent. Ça me rappelle une anecdote. Vous savez, je m'étais retrouvée dans un voyage de presse. C'était très drôle. Il y a une dame à table qui nous recevait et qui me dit « Ah, mais je connais bien l'Iran. Je n'ai lu « Jamais sans ma fille » de Betty Mahmoudi. C'est bien. Et elle me dit « Mais mangez avec les mains, si vous voulez. » Sarah se dit « Il y a du boulot. » Oui, j'aurais pu dire à l'époque « Je ne fais pas une image de la France parce que j'ai lu « La bicyclette bleue ». Mais c'est vrai qu'il y a des clichés. Ce genre de manifestations casse les clichés. Si vous avez l'occasion, allez, l'année prochaine, rendez-vous à Ramatuel pour la manifestation et on vous donnera les dates. Vivement l'année prochaine. Merci. C'est très bon, Mme Laurent Djoun. Voilà. Eh bien, pareil. Oui, pareil. Bravo. Tout pareil. Moi aussi. Belle réponse. Comment on dit « Revue de presse » en farcie ? Revue de presse. Revue de presse, maintenant. « Revue de presse » en faite. – Sous-titrage FR 2021